L'ONU averti qu'un million et demi d'enfants philippins risquent de souffrir de malnutrition, conséquence directe du typhon Aïan. Sur les 18 millions de personnes affectées par la catastrophe, 5 millions d'enfants, 800 000 femmes enceintes ou allaitants ont également besoin d'une aide nutritionnelle. Ces chiffres ont été avancés par Valérie Amos, la coordinatrice des secours d'urgence de l'ONU, de retour des Philippines. Les soins médicaux maternels d'urgence doivent être la priorité pour assurer la sécurité des naissances, a-t-elle déclaré. Avec l'effondrement du système de santé normal, les professionnels de santé observent des cas de rougeole, de polio, de tétanos, de maladies respiratoires et de diarrhée. Le bilan officiel est passé hier à plus de 5200 victimes, il reste encore plus de 1600 disparus. Un bilan qui évolue au fur et à mesure que les secours atteignent les zones les plus reculées. Il ne sera définitif qu'une fois tous les débris déblayés. Aïan a rasé des dizaines de villes de la partie centrale de l'archipel, faisant 4 millions de sans-abri.